Musique Vous avez vu la cinématique de ouf, un truc de malade quoi. C'est pour ça que j'ai zappé tellement parce que c'est une cinématique qui déchire tout. Alors bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc aujourd'hui on se retrouve sur la détente du soir sur un jeu PlayStation 2. Un jeu de course, non pas une simulation mais un jeu d'arcade Top Gear d'Ardeville. D'ailleurs en cette veille de la sortie de Beyond Two Souls, je suis désolé j'ai pas pu vous faire le jeu. Parce que bien sûr ça coûte cher Beyond Two Souls donc je pense que je vais pas l'acheter tout de suite, mais beaucoup plus tard. En même temps je suis pas très pressé. Donc voilà. Donc Top Gear d'Ardeville, qu'est-ce que c'est ? Je vous lis un peu ce qu'il y a marqué à l'arrière de la jaquette. Pas de poignée de main secrète, pas de signe de ralliement, pas de chapeau ridicule. Tout ce qu'il vous faut pour être membre des célèbres d'Ardeville, le plus insécisable, sable et rechercher des clubs automobiles du monde. Ce sont de bons réflexes, des tripes et un goût artistique pour le grabuge. Faites des ravages à Rome, Londres, Tokyo et San Francisco. Découvrez des véhicules plus rapides et des courses secrètes mais si vous êtes pris, niez tout. Donc après, attention, les arguments qui tuent, foncez à travers 27 niveaux, plein de défis. Glissez-vous derrière le volant de 12 incroyables voitures. Découvrez 4 incroyables courses secrètes et 3 modes multijoueurs. C'est vrai que moi, en lisant ce petit résumé à l'arrière de la jaquette, ça m'a donné envie, mais truc de malade quoi. Non, bien sûr, je plaisante. Donc oui, c'est un jeu que j'ai récupéré en vie de grenier pour la modique somme de 2 ou 3 euros, il me semble. Je crois que je l'avais payé un peu cher d'ailleurs, je pensais un peu très bien. Mais bon, je l'avais pris parce que, je ne sais pas, je me disais, ça ressemblait un peu à Mytho de Madness au niveau des graphismes et tout. Et moi, j'avais bien apprécié Mytho de Madness et franchement, ce jeu-là, ce n'est pas la même chose, je peux vous le dire. Même si au niveau du déroulement du jeu, ça ressemble un peu à Mytho de Madness sur Xbox, pour ceux qui ne connaissent pas, sur Xbox et sur PC. Alors, je ne vous ai pas dit aussi, mais le jeu a été développé par Papaya Studio. J'aime bien le nom, Papaya Studio. Bon, je ne connais pas. Et publié par Kemco. Voilà. Il est sorti en 2000, sur PlayStation 2, évidemment. Voilà, donc je vous ai tout dit, pour les professionnels qui passeront par là, par pur hasard, on ne sait jamais. Donc, alors, ce jeu, je ne vais pas vous le cacher, j'ai juste joué à la première mission, parce que c'est tellement un jeu qui est pourri au niveau de la gameplay, la maniabilité, que j'ai lâché l'affaire. Alors, je vous ouvre un peu la jaquette, vous n'allez pas le voir, mais je vais vous lire tout ce qui est à marquer au niveau de la jaquette, enfin, du manuel plutôt, je ne sais pas pourquoi je dis jaquette. Alors, gameplay, gameplay, configuration des boutons, voilà, page 3. Le bouton L2, c'est pour la vue, le bouton carré, c'est pour freiner, le bouton triangle, c'est pour la marche arrière, le bouton rond, c'est le dérapage contrôlé au frein à main, le bouton croix, c'est pour accélérer. Et la croix multidirectionnelle et le stick gauche analogique, c'est pour se mouvoir, bouger notre véhicule. Voilà tout, je vous ai tout dit au niveau du gameplay. Sauf que je ne vous ai pas encore tout dit, parce que le gameplay est vraiment merdique. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais en fait, c'est extrêmement sensible. Je ne sais pas si c'est à cause de la voiture, parce qu'au départ, je n'avais droit qu'à une seule voiture. Donc la voiture que vous voyez ici à l'écran, bon, je ne crois pas que c'est une coccinelle, mais ça ressemble plus à une vieille Citroën, peut-être une Fiat 500, je ne sais pas trop, je ne peux pas vous dire. En tout cas, vous voyez, j'ai vraiment du mal à bouger dans ce véhicule. En fait, c'est tellement sensible que je n'arrivais pas à contrôler le véhicule. Ils ont vraiment foiré le gameplay par rapport à ça. Pourtant, ce sont les touches habituelles de tout jeu de voiture. Mais bon, là, j'ai vraiment eu du mal, je n'arrivais pas à contrôler mon véhicule. Bref, 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 bref. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Donc, le déroulement des missions. Donc, à mon avis, ça va être des missions un peu comme Mytho de Madness. Donc là, par exemple, c'est collecter les différentes pièces au niveau de la map. Donc, vous avez une petite carte en haut à droite pour vous repérer. Et il faudra récupérer 16 pièces au minimum pour pouvoir passer la mission. Donc, par exemple, dans Mytho de Madness, on devait passer des checkpoints. À mon avis, ça va être la même chose. Ça doit être vraiment la même chose. Bon, après, ce n'est pas un système de jeu que je déteste. Mais là, vraiment, le gameplay est tellement pourri que j'ai laissé tomber. Je n'ai pas pu faire d'autres missions. Je me suis dit, laisse tomber. En même temps, j'ai essayé de débloquer d'autres véhicules. Mais je me suis dit, c'est bon, laisse tomber. Parce que ça va prendre énormément de temps pour rien du tout. Voilà. Ensuite, vous voyez, au niveau des graphismes, ça ne pète pas... Je ne sais plus, c'est quoi l'expression ? Ça ne pète pas trois oeils, non ? Ou trois yeux ? Je ne sais plus. Je ne pense qu'il n'y en a plus. En tout cas, vous voyez à l'écran, au niveau des textures, c'est tout flouté. C'est vraiment tout pourri. Je ne sais pas. C'est vilain, quoi. Là, vous le voyez bien, au niveau du mur, c'est tout flouté. Même si on a quand même énormément de choses, d'environnements destructibles. Je crois que c'est comme ça, ça se dit. Donc, on pourra, avec notre petite Fiat 500, je ne sais pas si c'est une Fiat 500, mais avec notre petite Fiat 500, on pourra tout défoncer. De toute façon, vous l'avez vu, au niveau de la mission, je l'ai loupé une fois, bien sûr. Et je viens de la réussir là une deuxième fois. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'étais dans les conditions du différé. Bref. Donc là, du coup, j'ai essayé de voir si on pouvait débloquer des voitures. Et finalement, non. Finalement, non. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que là, j'arrive à la fin de la détente. En tout cas, pour moi, c'est un jeu qui est vraiment merdique. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots pour le qualifier. C'est une simple copie de Mythos de Madness, mais en difformant bien. Voilà, c'est ça. En difformant bien. Voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Oui, peut-être qu'on a différentes zones. On a Rome, là, par exemple. Après, de toute façon, je vous l'ai dit au niveau de la description, on aura aussi Tokyo, San Francisco et Londres. Alors, je crois que c'est tout. Je vous ai tout dit. Au niveau du son, bon, voilà. Ça passe ou ça casse. J'ai envie de dire ça comme ça. Et ensuite, voilà. Après, un point positif quand même. Donc, on retrouve quand même bien le style arcade qui peut-être plaît ou déplaît aux gens. Donc, voilà tout. Donc, sur ces images, je vais vous laisser. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous et à toutes. Chut-chut. Sous-titrage ST' 501